Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je reçois en studio deux invités qui sont Patricia Dussureau, qui est coordonnatrice pour le projet Second Souffle dans Rocher-Percé pour Vision Gaspé-Percé-Nau. Et je reçois également Suzanne Bourgette, qui est intervenante pour la société Alzheimer dans Rocher-Percé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Alors, on va parler aujourd'hui de la semaine des proches aidants qui s'en vient. Mais tout d'abord, parlez-moi un peu de vous. Qui êtes-vous? Alors, on va commencer. Moi, je suis coordonnatrice pour le projet Second Souffle et ma clientèle, c'est les proches aidants d'Ainé. C'est sur le territoire du Rocher-Percé. Alors, mon mandat, c'est de rejoindre les proches aidants. C'est sûr que c'est une clientèle qui n'est pas facile à rejoindre parce que souvent, elles ne savent pas qu'ils sont proches aidants. Mais sinon, j'organise un déjeuner, un déjeuner-rencontre, une fois par mois, le dernier mardi du mois. Et j'ai aussi, deux fois par année, une série d'ateliers avec Karen Lara, qui est conférencière maintenant, qui est là, elle, pour outiller les proches aidants. Puis ça, tout est gratuit avec du répit. Donc, c'est un beau service dans la MRC. Oui, dans la clientèle. Très bien. Puis vous, Mme Bourgette? Alors, les gens me connaissent un peu. Depuis trois ans, je suis intervenante à la société Alzheimer. On a le même territoire que Patricia, la MRC du Rocher-Percé. Donc, on travaille avec les personnes atteintes, avec deux programmes en particulier. La journée réconfort, le mercredi, où on réunit des personnes atteintes d'Alzheimer pour socialiser, se distraire, faire des belles activités. Et le programme Musique et mémoire, entre autres. Et on travaille aussi avec les proches aidants, répondre aux questions, les outiller, les renseigner, les référer. Donc, vous travaillez ensemble à l'occasion, j'imagine? Oui. Oui. Alors, vraiment, le mercredi, qui est la journée réconfort, on est vraiment ensemble pour passer cette journée-là. Patricia est l'experte pour la Musique et mémoire. Mais au-delà de ça, lorsqu'elle travaille pour Second Souffle, on est des partenaires parce qu'on a une clientèle similaire. Et bien, donc... Puis, on s'entend bien. Oui, ça fait rire aussi. Donc, maintenant, pour ce qui est de la semaine des proches aidants, quand est-ce que ça se déroule? Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la MRC? C'est ça. Donc, c'est la première semaine de novembre. Et cette année, il y a trois activités. Et Patricia et moi, on vient les présenter ensemble pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est, c'est quoi la différence entre les activités. Donc, je commencerai. Oui. Donc, le 8 novembre, c'est le mercredi, il y a une activité en soirée. Les trois activités, il faut dire, se passent à la Villa Pabeau, le centre d'hébergement de la MRC. Donc, c'est facilitant. Les gens, ils ont seulement à se rappeler un endroit. Donc, la Villa Pabeau, mercredi le 8, à 6 heures le soir, il y a des kiosques, les gens peuvent échanger. Et à 7 heures, Yves Turgeon, qui est neuropsychologue à la clinique de mémoire du CISSS de la Gaspésie, va faire une présentation de l'initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer. Donc, un sujet qui a l'air un peu aride, tu sais, initiative ministérielle, mais dans le fond, il va venir bien expliquer à la population qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre du réseau de la santé en matière d'Alzheimer. Donc, c'est pratique pour les familles, j'imagine? Oui, vraiment pratique. Yves Turgeon est un excellent communicateur, les gens le connaissent bien. Donc, vraiment, je vous invite à venir, ça va être, c'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Même pas. Il y a de la place en masse, c'est une grande salle de 200 personnes. Donc, le goût vous vient, vous venez à cette activité-là le mercredi. C'est ouvert à tous? Ouvert à tous. Et on continue. Le jeudi 9 novembre, c'est le troisième colloque de la société d'Alzheimer. Donc, je rappelle aux gens, le premier a eu lieu à Bonaventure il y a deux ans. L'année passée, c'était à Gaspé. Et cette année, on a la chance de l'avoir dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, pour les jeunes de la MRC qui sont intéressés à participer, c'est l'occasion cette année. Oui. Ce colloque-là, il y a des frais. Donc, c'est quand même raisonnable. 15 $ pour les gens qui sont membres de la société d'Alzheimer et 25 $ pour les gens non membres. Et ça inclut le dîner qui a lieu sur place. Donc, à quoi pouvez-vous vous attendre? Je vous dirais un beau moment. Ça commence à 8 heures. Il y a des kiosques d'information. Le colloque commence officiellement à 9 heures. Il y a des conférenciers. Le premier conférencier, Pascal Soucy, psychologue, qui va parler de la santé psychologique des aînés, enjeux et outils. Ensuite, sur l'heure du dîner, il va y avoir des témoignages, des beaux moments. Et dans l'après-midi, il y a une conférence avec Josette Boudreau, médiatrice familiale. Parce que lorsqu'il y a de l'Alzheimer dans une famille, une famille, c'est plusieurs personnes. Il y a des gens qui restent proches de la personne atteinte. Il y a des gens qui sont loin. Souvent, il y a des tensions, des incompréhensions, du stress. Donc, elle va venir nous parler comment diminuer les conflits et travailler ensemble, dans le fond. Donc, c'est une belle journée. J'ai pas mal fait le tour pour le 9. Et Patricia, le 10? Et le 10, aussi, à la Vila, c'est le projet Second Souffle. Je vais dire que c'est financé par l'appui, nos activités pour la semaine des prochains ans. Et c'est une projection, c'est la projection... Dans le fond, j'ai un partenariat avec Brigitte Grigny, qui est la conseillère en milieu de vie à la Vila Pabou. Moi, je dis que c'est la femme à tout faire, elle est courante, tout, elle est énergique. Alors, elle, elle avait déjà été à une convention, elle avait visionné un film et elle cherchait l'occasion de le promouvoir, de le montrer, ce film-là. J'ai regardé le film, c'est Le vieillage et le rire. Alors, ça va être la projection du film Le vieillage et le rire. C'est de 18h à 20h30. Dans ce film-là, c'est un réalisateur québécois, c'est des acteurs québécois qui sont là. T'as le fanfrologie qui parle, t'as Jean Lapointe qui est dedans. Alors, c'est vieillir. Il y a le côté, oui, c'est important de rire, mais en même temps, c'est pas toujours drôle. Alors, t'as un sociologue qui va parler dans le documentaire, t'as un proche aidant, t'as un médecin, une dame qui fait du yoga. Puis, à la fin du film, c'est sûr qu'au début, moi, j'invite les gens à venir, il va y avoir des kiosques. On va présenter Second Souffle, il va y avoir des témoignages aussi. Puis, à la fin, moi, ce que je vais montrer aux gens, c'est que nous, t'sais, le film, c'est sûr que c'est beaucoup à Montréal. Mais que les acteurs qui se retrouvent dans le film, nous, sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, on a ces services-là aussi. Alors, il va y avoir des invités dans la salle. J'essaie de recréer le plus possible les acteurs du film, qu'il y ait un, justement, un médecin, un pharmacien, un psychologue, travailleur social, prof de yoga, comme de quoi. Il faut tous travailler ensemble, dans le fond, pour que les proches aidants se sentent entourés. Puis, après ça, ils vont pouvoir aller jaser à qui ils veulent aller jaser, selon... Donc, il va y avoir vraiment une période de discussion après la projection qui va permettre aux gens d'aborder la réalité des proches aidants, si je comprends bien. Oui, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un grand territoire ici. On n'est pas toujours au courant, que ce soit au milieu de la santé, les clubs sociaux, les cours, les organismes communautaires, Port Daniel, Percé. C'est dur, tu sais, dans le fond, de savoir qu'il y a de quoi pour les proches aidants, mais en même temps, il y a de quoi pour les personnes en géant qu'on peut collaborer ensemble. Fait que moi, je veux qu'on fasse un grand filet, là, tout le monde, qu'on travaille ensemble et qu'on se réfère selon les besoins. Donc, ça va vraiment mailler aussi plusieurs clientèles sur un plus grand territoire, j'imagine. Oui, puis dans le fond, on est tous appelés, tu sais, c'est pour tout le monde, parce qu'on est tous appelés avec des proches aidants. Donc, que ce soit qu'on prend soin de nos parents, notre famille, moi, j'en ai, c'est des voisines qui y vont, puis nous, c'est plus tard, on va voir si tout le monde s'occupe de nous. Donc, est-ce que c'est plus tard aussi aux gens qui ne sont pas proches aidants pour le moment, mais qui sont intéressés par le sujet? Oui, puis j'aimerais beaucoup ça, parce que dans le fond, il faut sensibiliser la population, parce que ta voisine, c'est une proche aidante. C'est sûr que dans notre vie, on connaît des proches aidants. C'est juste que des fois, le proche aidant, il ne sait pas lui-même que c'est un proche aidant, il est fatigué, parce qu'il s'occupe, il va visiter, que ce soit quelqu'un qui vit avec son conjoint qui a la maladie d'Alzheimer ou qui va rendre des visites. Il s'oblige des fois à aller au-delà de ce qu'ils sont capables. Ils sont fatigués. Le fait que la voisine, une amie, sait que cette personne-là est proche aidante, ils sont plus sensibilisés, ils peuvent donner un petit coup de main aussi aux proches aidants pour faire attention à eux autres. Très bien. Donc, vous me rappelez les lieux, les dates? Oui, mais est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que dans le fond, on travaille ensemble, Patricia et moi, puis on va associer plein de partenaires du réseau communautaire, du réseau de la santé. Mais le colloque cette année de la société d'Alzheimer, pour la première année, il est fait conjointement avec le centre intégré santé et services sociaux qu'on appelle le CISSS. Donc, vraiment, on le mène de pair. Alors, vous êtes vraiment plusieurs partenaires. Oui. Et autant le vendredi soir, le 10, c'est plus communautaire, autant c'est avec le réseau de la santé, le 9. Mais on veut montrer par ça que, oui, la population est vieillissante, oui, la maladie d'Alzheimer affecte beaucoup de familles. Mais si on s'unit et qu'on travaille ensemble, moi, j'aime le mot « filet », « filet de solidarité », « filet de sécurité », et c'est comme ça qu'on y arrive. Même que je dirais, à l'intention des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, la journée du colloque, j'ai parlé de deux conférenciers. Parallèlement, il va y avoir aussi des conférenciers qui vont donner la formation aux intervenants du réseau de la santé. Donc, on fait ça ensemble. C'est une belle occasion de partage, de connaissances. D'ailleurs, le titre du colloque, c'est « Un savoir partagé, une approche adaptée ». Donc, c'est une des missions de la société d'Alzheimer, de partager son savoir, puis d'unifier les partenaires autour de cette réalité-là, qui est la maladie d'Alzheimer, et le rôle des proches aidants dans ça. Absolument. Donc, on voit que c'est toute la communauté, finalement, qui est nécessaire pour le soutien. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, le mercredi, c'est gratuit. Tout se passe à la Villa Pabaud. Le mercredi, la conférence du Dr Turgeon, le pré-cologue, c'est gratuit. L'activité de Patricia, le vendredi, c'est gratuit. Il y a des frais pour le colloque et il faut s'inscrire. Il y avait une belle page dans le Havre avec toutes les informations, puis on peut s'inscrire. Au besoin aussi, on peut appeler la société d'Alzheimer à Bonaventure, 418-534-1313. Et on fait le poste 2 et Ludovic peut vous donner les informations. Donc, au colloque, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Et imaginez-vous donc que les places, ça se remplit rapidement, là. Il commence à être populaire, notre colloque. Donc, les inscriptions sont déjà en cours? Oui, oui, oui. Alors, si j'aimerais ça, juste un petit question. Oui, allez-y. Pour le vendredi, les gens qui désirent avoir du répit, moi, le répit est disponible. Alors, ce que je veux dire, par exemple, c'est que si quelqu'un habite avec, prend soin de son conjoint ou de son parent, qui aimerait venir à l'activité, mais ils ont juste à m'appeler. Et nous, on va envoyer quelqu'un prendre soin de la personne pour que la personne puisse participer. Puis ça, c'est sans frais, c'est gratuit aussi. Alors, je vais donner mon numéro de téléphone. Bien sûr. C'est le 418-398-9799. Vous me laissez un message, si jamais, je vous rappelle vite. Et c'est pour soit obtenir du répit ou pour de l'information. Très bien. Donc, Patricia Dussuros, Suzanne Bourgette, merci beaucoup d'être venue en studio pour nous parler de cet événement. Merci. 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 Merci.